Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup nous allons en fait comment faire un bon montage sur PS4 Du coup déjà nous allons en bas, déjà choisissez n'importe quel thème Personnellement les gars pour le mieux c'est celui-là, le thème à forme de cielo est marqué AS, c'est NON Du coup vous effacez tout bien sûr, en appuyant sur X dessus, voilà Si vous choisissez un clip, moi je vous aurais envie de faire un clip tranquille C'est parfait, nous allons lancer un projet, bien sûr si vous avez créé l'intro, vous mettez l'intro avant pour que je ne peux pas vous dire, enfin je vais vous dire comment faire l'intro dans une prochaine vidéo Ah non, je vais passer là parce qu'après on va trop attendre et tout ça En fait les amis on se retrouve dès que j'ai trouvé un clip et voilà, et que c'est bon, à tout de suite Voilà c'est bon les amis, du coup vous avez en droit à un petit clip, du coup vous mettez votre intro comme je l'ai dit, je ferai une vidéo dès qu'on va faire l'intro Par exemple, là où vous voulez faire une transition déjà, du coup vous coupez, vous mettez 5 des clips, vous avancez jusqu'au moment, par exemple moi dès que j'atterris par exemple Juste, genre juste avant que j'atterris, voilà, je scinde et là je pise en carré et je mets supprimé, du coup voilà, et si je veux faire une petite transition assez stylée, du coup vous mettez, ajoutez transition Vous pouvez mettre plusieurs transitions, je vous montre à peu près tout Voilà, celui-là il donne ça, il donne ça Voilà, ça c'est stylé Ensuite, par exemple là, du coup on fait la même chose Puisque là, pour un kill tranquillement Et c'est un moment de ce clip, deux moments de ce clip sont passés dans un de mes stocks, du coup n'hésitez pas à aller voir Ensuite, une prochaine transition, vous avez mis ça encore Voilà, là ceci Ça, là ça aussi Ça Ça Si vous êtes un peu forceur Voilà Ça Ça Et ça C'est deux ans C'est deux ans C'est un peu préféré, c'est un version, il y en a deux, moi de mes préférés Mais je ne vais pas vous le dire parce que voilà Voilà Tranquillement, voilà, il y a surtout plein de trucs comme ça, de ce style à peu près Après ça, je vais peut-être ajouter plusieurs fois dans les intros Comme ici Voilà Voilà Yo J'adore J'adore Du coup, c'est un truc comme ça Du coup, c'est un truc comme ça Du coup, si vous voulez savoir à peu près, du coup ça va du même Ah, il y en a une préférée à l'intérieur Il est ouf Pas mon préféré, mais c'est l'un de mes préférés Du coup, c'est les trucs comme ça, basiques Voilà Tranquillement Du coup, on est obligé de sinder le clip en fait, c'est ce qu'on veut dire On est obligé du coup, tranquillement Parce que sinon, si on regardait l'âme, je ne peux pas ajouter transition Et comme vous dites D'abord, ben pour l'instant, je vous présente les transitions La vidéo, je sais qu'elle va être longue Mais moi, je vous apprends à bien faire des vidéos comme il le faut Du coup, tranquillement Nous allons voir la prochaine transition Du coup, là, c'est à peu près la même chose, à peu près pour tout Vous choisissez celui qui vous convient Euh Donc voilà Celui-là, c'est mes préférés Regardez-moi ça Un exemple, ça donne ça quoi Ah si tu les prends Ensuite, transition du coup Il y a des trucs comme ça, voilà Vous choisissez celui que vous voulez Du coup, ah non, c'est pas tout pour les transitions Du coup, si vous voulez modifier les transitions déjà Attendez qu'il y a un petit truc rouge Comme là où je vous zoome Vous appuyez sur, du coup, vous mettez sur pause En appuyant sur R2 Vous appuyez sur carré Vous mettez modifier transition Là, vous pouvez modifier, soit effacer Remplacer la transition Euh, ben Plein de trucs, régler les transitions Les paramètres de transition Ça va vous savoir comment le faire, comment le mettre Donc voilà Ensuite, nous avons euh Du coup, les Ah oui, les clips Euh Sur par exemple, le scie Vous scindez un clip Voilà, par exemple de là à là Voilà J'efface Et là, par exemple Je vais euh, par exemple J'ai ajouté un clip N'importe Par exemple, le scie Voilà Du coup, ça à la fin Vous appuyez sur carré Je vais peut-être déplacer clip Vous appuyez L1 Enfin, jusqu'au moment où vous voulez quoi Bon, je vais mettre ce petit moment là Et du coup, ça va faire ça Voilà Du coup, vous choisissez votre clip Du coup, il y en a tous les clips que vous avez fait en tout Vous les choisissez Vous choisissez Alors, c'est comme vous voulez Après, ensuite Nous avons euh Ah, les captures Du coup, c'est pour ajouter une petite image Tranquillement Entre deux par exemple Voilà C'est une auto-plan Tranquillement Tiens Tiens, tu es en pensée de qui là Avec mon pote Mathéo Mathéo, si tu regardes la vidéo Toi même, tu sais Euh, la petite tête que tu as avec Que j'ai mis Boum Attendez, du coup Du coup, vous déplacer clip Au moment où vous voulez Voilà Tranquillement Donc, je vais le mettre après Après, c'est comme vous voulez Du coup, voilà Du coup, voilà Du coup, voilà Il y a l'image C'est que l'image Vous pouvez rajouter une petite musique On a pu rajouter une musique Mais ça, ça sera après Voilà Du coup, l'image ajustera Sinon, vous pouvez faire euh Carré Saint des clips Jusqu'au moment où Vous voulez arrêter l'image Vous supprimez Vous supprimez Voilà Au moins, il y a un petit moment De temps d'image Voilà Vous choisissez votre image Que vous avez fait en tout Enfin, il y en a qui sont déjà à présent Et ceux-là, en fait C'est à propos du truc Que vous choisissez là Du début Mais C'est le moment que j'ai dit Ah Pour le mieux C'est celui-là C'était ma forme Du coup, voilà Vous avez vu Du coup, il y a ces images-là Ça, c'est comme vous voulez Après, euh Ça 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 Après, les capteurs d'écran, vous les a fait en tout Voilà Ensuite, nous passons Ah oui Piste 2 C'est déjà Attendez appuyer et déjà pour en fait c'est pour ajouter par exemple un clip que vous voulez ajouter entre deux avec enfin je sais pas comment expliquer par exemple là je choisis ce clip là et voilà ça va normalement ça fait ça regardez-moi ça ça marche juste à côté du coup si vous voulez mettre un autre truc par exemple par exemple moi je vais ajouter un autre truc de piste genre comme un clip pourquoi je vais ajouter par exemple en même temps je vais faire regarder regardez je danse et tout ça au moins ça me je danse vous mettez voilà paramètres vous scendez le truc et là vous supprimez ce genre de truc au moins ça me met genre personne ne sait genre là vous utilisez genre vous utilisez ouais regardez votre truc de montage vous pouvez même montrer votre tête pendant le truc il faut une playstation camera en tout cas pour ps4 donc là ça passe tranquillement et après regardez j'ai fait la danse baffe enfin bon un truc que vous avez choisi regardez ça le marque tranquillement ça c'est cool ça c'est cool franchement j'aime bien ça ensuite nous avons ajouté musiques par contre vous avez des musiques que vous pouvez importer dans les clés USB que vous pouvez faire mais par contre ça il faudra regarder sur YouTube parce que moi je peux pas mais là c'est des plus de musiques de rock et tout ça du coup tranquillement vous pouvez choisir si vous avez pas aussi non ah oui dans la piste 2 vous pouvez mettre des musiques par téléphone faites attention au droit d'auteur allez les amis c'était pas vous dit en fait l'audio seul c'est que vous voulez ajouter votre voix comme moi maintenant par exemple du coup si vous voulez tranquillement vous pouvez mettre la musique comme je vous l'avais dit mais j'ai oublié de mettre l'audio seul je vous laisse avec la suite de la vidéo ciao ensuite nous avons ajouté superpositions du coup il y a des stickers comme du coup il y a tout ça vous avez des stickers que vous voulez vous choisissez entre tout ce qu'il y a les stickers de thème par contre c'est un truc que comme vous avez mis je vais remettre le truc que vous avez connu personnellement les gars pour le mieux c'est celui là c'est à propos de tout ça en fait dès qu'on a choisi un truc qui a des stickers approprié au thème qu'on a choisi du coup tranquillement il ya du cas plein de trucs vous regardez n'hésitez pas à les regarder les images à porter ça j'en ai aucune idée qu'est-ce que c'est le texte là vous pouvez choisir quelle est l'écriture que vous voulez pas marquer par exemple là je vais marquer bonjour enfin ou beaucoup un truc comme ça voilà et on peut marquer la durée du coup tranquillement et par nous si vous voulez plus de 10 secondes vous avez juste à faire ça du coup vous attendez à la fin de vos 10 secondes je vais ici vous remarquez le truc bon après c'est comme vous voulez ensuite dans les stores ça il y avait effet caméra par exemple mon préféré moi c'est le focus du coup vous mettez la durée du temps que ça a duré ou vous scindez le clip c'est comme vous voulez là vous choisissez l'endroit où vous voulez plus zoomer par exemple si je veux plus zoomer sur la carte juste à zoomer mais de ouf comme vous voulez mais de malade mental et du coup ça va donner ça c'est à zoomer de malade je sais pas exactement comment ça marche pour zoomer à l'endroit qu'on veut normalement c'est un petit truc comme ça ensuite donc il y a plusieurs effets vous choisissez ensuite nous avons les filtres c'est des filtres bon tout ça donc si vous mettez ça ça va ça mettre ça pendant toute la partie donc quand vous scindez des clips par exemple on scinde le clip et que vous mettez ça un peu le clip que vous voulez ben ça le met exactement que là et pas et nulle part d'autre les dispositions c'est les images environ comme les images comme par exemple vous mettre comme ça ça va faire comme ça voilà voilà ensuite du coup il y en a plusieurs pour choisir voilà sinon comme ça enfin bref il y en a tout quoi du coup tout ce qui est là j'ai fini ensuite les le time bender c'est pour le temps dans un peu moi genre là par l'arrière c'est moi je vais le temps en plus si je mets comme ça ça va faire comme ça ça va aller plus lentement du coup après si je mets time bender c'est encore plus lentement ça fait plus lentement et là ça y est plus rapide si je mets là comme ça voilà et je peux remettre encore plus rapide mais voilà ensuite nous avons la même chose modifier le filtre vous pouvez le modifier soit l'effacer après paramètre des filtres je ne sais pas quoi faire modifier disposition c'est la même chose paramètre de disposition par contre là vous pouvez mettre soit l'intensité le rayon d'intérieur le rayon d'extérieur enfin voilà la couleur aussi du coup ensuite il y a du coup la même chose la décider là c'est pour couper enfin ça sert pas trop grand chose déplacer clip c'est pour ben comme vous avez vu le déplacer dupliquer ah oui par exemple ça si je veux le mettre en plusieurs fois sans avoir besoin de refaire le truc vous avez juste à faire dupliquer et voilà vous avez la deuxième vous pouvez le déplacer ou le supprimer ou couper ou enfin je sais pas faire ce que vous voulez ou zoomer ou truc je sais pas ensuite ben du coup paramètre qui est zoom du coup là c'est pour les zooms pour zoomer c'est le joystick de gauche je veux vers la droite pour cliquer par la droite pour zoomer et le joystick de droit vous choisissez où vous voulez zoomer par exemple moi je veux zoomer le plus bas possible je mets mon joystick de droite vers le bas et ça zoom le plus vers le bas possible ensuite nous avons ensuite modifié musique la c'est toute la par exemple la musique que la musique qu'on voulait mettre et tout on va vous appuyer sur le carré il ya tout ça voilà vous pouvez choisir c'est un peu comme la même chose que les autres trucs ensuite le volume clé enfin le volume c'est pour la vidéo pour monter le volume ou quoi ça c'est pas pour la musique par contre mais tu vois après c'est bon du coup les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi j'ai juste à vous dire tchao n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like stp tchao n'hésite pas à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner